c'est parti bon j'essuie quand même les carreaux de mes lunettes faut que je fasse attention à être dans le cadre quand même ça je peux même le mettre en youtube ça fait partie de l'intro bon c'est un nouveau petit challenge il y a pas mal de choses à dire bon salut anthony salut enchanté comment tu vas ça va très bien merci à toi de m'accueillir là ça fait plaisir de rien c'est un plaisir également bon avant qu'on commence j'aimerais savoir qui tu es d'où tu viens qu'est ce que tu fais dans mon bureau pourquoi tu es là donc en gros moi c'est anthony et ça fait six ans que j'accompagne du coup les indépendants et entreprises à se développer sur le réseau instagram avant ça j'étais dix ans mécanicien aéronautique et du coup ben là je me suis lancé dans le grand bain instagram ou à travers des formations coaching gestion de comptes instagram j'aide un maximum d'entrepreneurs à développer leur business tout simplement et je suis venu ici mais pour te parler un petit peu de ce réseau et comment ça peut impacter du coup à les artistes ouais super cool parce que à la base tu vas faire c'est toi qui t'occupe de la partie donc instagram de la formation vendeur d'élite et comme c'est toi l'expert t'es la meilleure personne pour pouvoir en parler ouais c'est bien ça c'est bien ça je préfère en plus petite anecdote quand je vais pas m'attribuer le mérite c'est gentil et merci pour le mot expert du coup ça fait plaisir on va essayer d'être à la hauteur de ce mot là mais ouais c'est vrai que ce qui est bien c'est que quand j'ai commencé du coup moi sur instagram en fait on m'avait dit mais en fait tu veux un verre d'eau je t'ai même pas proposé c'est moi alors non du coup ce que je te disais c'est que en fait quand j'ai commencé sur instagram ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr mais j'ai tout appris en autodidacte de là on suit tout un tas de formations et un de mes premiers formateurs en fait m'avait dit si tu veux réussir il faut te nicher sélectionner ton secteur d'activité et devenir le committee manager de tel secteur et moi j'avais privé le milieu artistique parce que j'avais une amie à moi qui était artiste peintre et qui m'a fait découvrir cet univers là donc ça tombe bien parce que je vais bien pouvoir t'en parler donc ça c'est plutôt cool voilà pas mal d'expériences à ce niveau là cool et puis de toute façon comme c'est mon audience tant mieux ça tombe bien ça tombe bien il y a pas mal à dire et c'est vrai que c'est une très belle plateforme parce qu'au final c'est une plateforme où on peut tout faire on peut jouer sur son image son tunnel de vente l'acquisition de nouveaux abonnés et par rapport à tout ça c'est essentiel au jour d'aujourd'hui d'être sur le digital parce que ça permet de toucher en quelques clics des milliers dizaines de milliers de personnes et du coup de propulser un business loin de ce que tu peux faire du coup à la main et c'est pour ça que c'est important d'être sur instagram et du coup de savoir comment procéder parce qu'au final quand c'est pas notre métier on avance en tantillon on avance dans le flou on fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats et c'est là où on se décourage parce qu'en fait on avait pas forcément de connaissances et pas forcément de stratégie pour évoluer tout simplement ok et pourquoi instagram et pas facebook ou tiktok très bonne question oui on peut se demander il faut poser la question surtout que le réseau du moment c'est un peu tiktok yes en fait alors je vais dire par rapport à facebook du coup et instagram et instagram et tiktok ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je me suis lancé c'était en 2018 et c'était à ce moment là où instagram explosait donc déjà j'ai pris le réseau où il y avait le plus d'audience active parce que instagram c'est plus d'un milliard de comptes ouverts donc automatiquement si on se pose la question est-ce qu'il y a mon potentiel client sur instagram il y a tout le monde donc automatiquement il y a facebook c'est 2 milliards il y a votre potentiel et facebook le problème c'est que ça perd drastiquement en puissance en fait au niveau des analyses de la data qu'on peut avoir sur les réseaux il y a beaucoup moins de personnes actives sur facebook et beaucoup plus de personnes qui ont migré en fait sur instagram et aussi sur tiktok par rapport à tiktok au début ça faisait un petit peu peur parce qu'en fait c'était des audiences assez jeune et du coup les gens se disaient mais est-ce qu'il va y avoir mes potentiels clients ou est-ce que c'est entre guillemets que des enfants qu'il y a sur tiktok et donc les gens n'allaient pas forcément les entreprises n'allaient pas forcément sur tiktok donc l'argent était vraiment sur instagram au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'argent à se faire sur instagram mais ça veut pas dire de automatiquement faire un choix entre l'un ou l'autre ce qui est bien c'est de réfléchir différemment en fait et de se dire ok comment en fait je peux optimiser ma stratégie digitale pour pouvoir me rendre un maximum visible pour pouvoir avoir le maximum de résultats possibles etc et du coup des fois il y a des transverses à faire par exemple sur tiktok et sur instagram il y a des contenus short reels d'un côté vidéos tiktok de l'autre mais c'est le même format donc quand on fait à peu près la même façon de faire aussi donc quand on établit une stratégie de contenu sur instagram pourquoi pas dupliquer les contenus et publier sur tiktok et au final du coup il n'y a pas de choix à faire moi je préfère instagram personnellement parce qu'en fait ça permet de jouer sur beaucoup plus de levier en fait sur instagram tu peux créer vraiment tout un écosystème de vente etc avec des fonctionnalités que tu n'as pas sur tiktok tiktok c'est vraiment genre du contenu et la visibilité mais pour la partie de transformation etc tu peux aller moins loin et du coup c'est pour ça que souvent ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a pas mal d'influenceurs qui redirige leur audience vers instagram parce que c'est là où en gros les entreprises les marques etc lâche le plus d'argent c'est là où il y a le plus d'argent à se faire mais pour moi je ne choisis pas l'un ou l'autre je dis autant trouver des petites passerelles sympa et faire les deux tu passes d'une source de visibilité à deux sources de visibilité c'est tout bénef pour toi avec un contenu que tu dupliques donc voilà pourquoi instagram en priorité et après il faut multiplier les canaux mais avoir un instagram qu'on compte sur lequel tu fais exactement moi ce que je conseille au début c'est toujours en fait le problème c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat en fait on a déjà fait par exemple notre propre métier d'artiste où on va faire nos tableaux où on va faire nos commandes, nos envois etc il va y avoir toute la partie compta etc en fait ça ne se contente pas que au métier d'artiste et hop je fais mon petit tableau donc en fait il y a plein de choses à traiter mais la com fait entièrement partie aussi du travail que doit réaliser l'artiste s'il souhaite développer son activité et vendre et du coup c'est là où les réseaux c'est important et il faut attribuer du temps journalièrement au réseau mais au début il vaut mieux avoir un focus précis et pas s'éparpiller parce qu'en fait dès qu'on s'ouvre au digital là on voit qu'il y a plein de branches possibles, inimaginables ah j'ai telle personne qui a fait ça, ah j'ai telle personne qui a fait ça ah si je testais ça, ah si je mettais un euro par là, deux euros par là et en fait on crame du budget et on crame de l'énergie donc c'est pour ça qu'au début moi je conseille vraiment d'aller sur un réseau donc moi c'est Instagram tu l'as compris parce que pour moi c'est le plus complet et une fois qu'on a vraiment du résultat sur ce réseau là et qu'on a le temps nécessaire pour aller sur d'autres plateformes s'ouvrir et c'est vrai que je conseille d'y aller step by step, c'est important voilà pour ma petite réponse d'accord et toi qu'est-ce que tu fais, attends j'ai l'impression que, bon c'est bon qu'est-ce que tu fais en fait exactement sur Instagram pour les artistes ? ok en fait on en revient aussi au module que tu vas faire dans Vendeur d'élite en fait comment tu montres à un artiste comment se développer sur Instagram et comment se faire connaître pour qu'il puisse vendre ses œuvres ? ok, en fait nous dans l'agence on procède en 3 steps en fait pour s'adapter et être le plus souple possible, s'adapter du coup à tout budget, à toute problématique etc et par rapport à ça en fait en fonction de la personne, de ses problématiques, de son budget etc on va proposer 3 steps, en fait un step du coup formation, un step coaching personnalisé et un step gestion de compte Instagram donc en gros sur le step formation c'est on te délivre une formation et c'est toi qui fais sur le coaching on t'accompagne à faire et sur la gestion de compte on fait pour toi donc après ça dépend vraiment de ce que veut la personne si elle est plus dans une optique vraiment que de se former pour faire les choses d'elle-même ou si elle est dans une optique d'avoir un certain budget comp et du coup de s'entourer d'une équipe d'experts au final pour avoir beaucoup plus de résultats rapidement mais dans tous les cas, dans tout ce qu'on va voir dans step formation c'est vraiment nous ce qu'on met en place en fait pour nos clients donc ça t'apprendra toutes les bases d'Instagram et tout ce qu'il faut savoir mais pour te créer une communauté et monétiser ta communauté c'est le but ok d'accord super super et dans ta stratégie donc formation ou sinon toi qu'est-ce que tu mets en place concrètement dans Instagram pour développer admettons moi je suis un artiste j'ai 0 abonnés sur Instagram et je veux arriver, je veux passer de 0 abonnés à 20 000 abonnés mais là je te dis, débrouille toi non en fait j'ai pas dit que je voulais 20 000 abonnés en un mois bien sûr mais au moins 20 000 abonnés et commencer bien sûr à donc disons que je veux 20 000 abonnés mais qu'aussi je veux exposer dans des galeries d'heures ok ok en fait il va y avoir un élément clé à comprendre en fait la problématique sur Instagram alors c'est pas pour faire de l'ombre aux autres committee managers ou agences, pas du tout mais en fait il y a vraiment une problématique réelle sur le marché c'est que Instagram souvent les gens voient ça comme une plateforme que de contenu où on se dit bon ben sur Instagram ce qu'il faut faire c'est prendre une photo, prendre une vidéo, poster et au bout d'un moment on va croiser les doigts voir s'il y a de l'engouement autour d'un compte et tout ça c'est la meilleure façon de ne pas y arriver ou alors autant aller du coup jouer au loto c'est pareil tu as autant de chance donc nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on travaille sur 4 piliers essentiels pour réussir sur Instagram le premier pilier c'est le pilier du positionnement en gros savoir, voir où tu en es dans ton business, si tu as ton site internet, si tu as défini le prix de tes produits c'est aussi faire une étude des concurrents donc c'est à dire voir les plus gros artistes, ceux qui chiffrent le plus en fait ce qui vient sur internet c'est qu'on peut collecter beaucoup de data et ceux qui chiffrent le plus, comment ils font, comment ils vendent, quel type de contenu ils font etc et comme ça, ça nous permet en fait de voir aussi ce qui est mis en avant sur la plateforme donc on va vraiment faire une étude de marché, on appelle ça une veille concurrentielle du coup et regarder vraiment tous les plus gros artistes qui génèrent le plus et comment ils agissent une fois qu'on a toute cette data, on va sur le deuxième pilier donc le deuxième pilier c'est l'image l'image en fait c'est vraiment tout le côté identité visuelle, faire un compte attractif mais c'est aussi tout ce qui est basé à la stratégie de contenu donc là c'est quoi poster, sur quel outil, comment se rendre viral sur de la photo comment se rendre viral du coup sur du support vidéo comment agir en story pour vendre, quel type de contenu on doit faire en story etc. et ça en fait c'est vraiment le propre d'un committee manager en gros c'est ce que vraiment le committee manager doit t'apporter savoir en gros te perfectionner sur le contenu mais c'est là où je disais dommage pour les concurrents mais c'est parce que en fait si on fait un travail que sur ce pilier là la réalité c'est qu'on peut avoir du résultat bien sûr qu'avec du contenu mais ça ne suffit pas et le résultat en plus sera long terme ce qu'il faut comprendre aussi c'est que sur Instagram il y a une corrélation directe entre ta base d'abonnés et la visibilité de tes contenus donc ça sera impossible pour toi avec 100 abonnés de faire un million de vues et vraiment d'avoir directement un engouement etc. il y a toujours des contre-exemples mais à 99,99% du temps ça sera comme ça et du coup si on se repose que sur du contenu en fait on peut avoir du résultat mais ça va être vraiment comme un effet boule de neige j'aime bien dire ça en fait ça sera vraiment progressif et sur du long terme donc du coup ce que veulent la plupart des personnes c'est quand même générer de l'argent assez rapidement et ils n'ont pas un an à perdre tous les jours ils vont consacrer je ne sais pas combien d'heures pour peut-être un jour arriver à du résultat donc il y a aussi une réalité du marché et du coup nous on va travailler sur tous les piliers de la réussite pour aller beaucoup plus loin donc comme j'avais dit le positionnement, l'image, ce que font les committee managers l'acquisition, l'acquisition c'est de faire de la croissance comment on se rend visible, comment on fait de la croissance, comment on attire des personnes il y a des systèmes gratuits, il y a des systèmes payants et du coup on enclenche des leviers pour vraiment attirer un maximum de trafic pas de visibilité, pas de vente donc le but c'est vraiment de driver un maximum de personnes et enfin ces personnes c'est bien beau d'avoir des abonnés mais comment on les transforme en clients donc là c'est tout ce qui est process de conversion et en fait si on sait avoir un bon positionnement, avoir un produit qui répond à son marché avec des tarifs qui répondent aussi à son marché qu'on cible si on sait du coup faire du bon contenu, comprendre la plateforme, se rendre visible et comment agir pour transformer du coup les abonnés en clients c'est un process complet et souvent les gens quand ils n'y arrivent pas sur Instagram c'est qu'en fait ils n'ont pas ce process complet ou alors ils travaillent que sur un des piliers et c'est ça qui ralentit donc si je venais à prendre ton compte Instagram ben directement moi je ferais une étude en gros de tous les artistes en gros dans un petit peu ton style d'art ce qui fonctionne le mieux j'irais collecter des données pour en gros te dire ok au niveau du contenu il faut qu'on agisse de telle façon et qu'on crée tel type de contenu derrière je te dirais qui sont tes potentiels clients comme ça je mettrais des systèmes de croissance en place pour attirer tes potentiels clients et après je traiterai l'audience entrante pour vendre tes produits et là on a quelque chose qui fonctionne ok d'accord au moins c'est complet ouais mais tu me parlais la dernière fois d'une artiste j'aimerais bien la contacter d'ailleurs qui a ouais dont tu as fait le suivi justement et qui était passé de quelques abonnés à 20 000 raison pour laquelle j'ai donné l'exemple des 20 000 abonnés exactement et elle s'appelle comment ? alors elle s'appelle Jessica vous pouvez la trouver du coup sur Instagram sous le nom jrbrush en fait cet artiste bon je vais raconter un petit peu l'histoire je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître du coup dans cette histoire mais en plus c'est une fierté donc c'est cool en fait c'est une personne qui m'a contacté qui est peintre aérographe un talent réel alors moi même je suis pas artiste mais quand j'ai vu ses oeuvres je me suis dit ouf d'accord il faut qu'elles soient mises en lumière mais en fait il y a toujours des gens tu sais moi ça m'est arrivé une fois par contre des gens qui se retournent pas devant une oeuvre d'art je sais pas leur passion ou leur intérêt est visé sur autre chose donc s'ils voient une oeuvre d'art pour eux ça les intéresse pas et la personne m'a dit bon d'habitude je ne suis absolument pas intéressé par l'art et c'était le dessin c'était Michonne c'est un portrait de Michonne de la série Walking Dead que j'ai fait en 2018 on m'a dit d'habitude je ne m'intéresse pas du tout à l'art je me retourne pas mais ce portrait est vraiment magnifique un coup de coeur ouais mais ça arrive ça arrive c'est des choses qui arrivent donc je te laisse reprendre ouais c'est ça c'est ça du coup par rapport à ça cette personne du coup et c'est ce qui arrive souvent avec des artistes en fait on se rend compte qu'il y a une certaine forme d'injustice sur les réseaux parce que ceux qui vendent le plus c'est pas forcément après bon on est sur de l'art donc chacun a sa vision bien sûr mais c'est pas forcément j'allais dire le crayon le plus affûté ah non mais c'est sûr du coup c'est pour ça que le côté bien sûr comme et marketing est ultra important mais cette personne là avait vraiment un réel talent et du coup je me suis dit c'est l'art c'est ultra visuel donc ça se prête super bien au réseau ce qu'il faut savoir c'est qu'instagram avant petite parenthèse c'était une plateforme pour les photographes donc vraiment tout ce qui est visuel c'est facile à voir du résultat entre guillemets avec et du coup par rapport à ça elle me contacte elle me dit écoute voilà moi c'est vrai que je travaille dans pharmacie et j'aimerais beaucoup vivre de mon art mais là en fait je suis dans une galerie d'art qui m'expose à Paris qui me prend un commissionnement fou et qui je crois que c'était à hauteur un peu si je dis pas de bêtises 40% et en plus de ça en fait il lui avait demandé l'autorisation de faire des reproductions de ses oeuvres et elle ne prenait aucun commissionnement sur les oeuvres donc en fait elle était exploitée et je lui ai dit mais quand quelqu'un en gros te prend tel pourcentage en fait c'est fou parce que tu vendrais tu arriverais à vendre de toi-même ben en fait ça serait tout pour toi après c'est vrai que le fait d'être dans les galeries d'art ça augmente moi je dis la social proof en fait ça augmente aussi ta cote artistique etc c'est important mais par rapport à ça je comprends qu'on voyait ça comme une injustice et après je lui ai dit à titre informatif tes tableaux je ne connaissais pas trop ce secteur là je lui ai dit tes tableaux combien d'heures tu y passes entre 40 et 70 heures d'accord très bien et pour les vendre combien et là on commence à rigoler et je dis ok qu'est-ce qu'elle va me dire et en fait elle me dit je les vends soit je les donne ou soit ou soit je les vends 150 euros grand grand max 150 euros pour 60 heures de travail ouais et là je me suis et là en fait même si quand on est artiste moi j'ai discuté avec des galeries d'art et c'est vrai que les gens ne font pas forcément la projection torère quand on est artiste mais moi dans ma tête c'est ce que j'ai fait directement je me suis dit mais c'est pas possible 150 euros c'est un pas 70 heures plus ça se fait exploiter dans sa galerie je lui ai dit bon écoute il faut vraiment que tu me fasses confiance et moi j'ai eu de la chance parce qu'elle m'a fait confiance du coup et je lui ai dit mais j'aimerais bien t'accompagner à développer du coup ton métier d'artiste sur Instagram donc je lui parle un peu de ça et de ça et là 6 mois après un petit appel bon c'est maintenant qu'il faut se lancer ok pas de soucis 6 mois après on s'est lancé et ce qui s'est passé c'est que oui dis moi le prix c'est vraiment un problème chez les artistes ils ne savent pas définir un prix ils laissent les gens définir un prix pour eux-mêmes s'ils donnent un prix c'est tout en hésitant en ayant peur et ils laissent les clients baisser le prix enfin c'est une grosse problématique moi j'ai eu plusieurs artistes et c'est vrai que par rapport à ça alors mais ce qui est marrant c'est que des fois tu as le contraste c'est à dire que tu as des personnes qui font qui passent beaucoup de temps avec vraiment un sens artistique aiguisé je vais dire ça comme ça et tu as des personnes en fait qui se sont dit un jour ah si je devenais artiste et en fait qui limite eux voudraient vendre leur tableau à des milliers d'euros alors que ça c'est limité au niveau des créations tu vois ce que je veux dire et du coup c'est vrai que tu as ce contraste là mais de façon générale on a tendance à se sous-évaluer oui oui largement après c'est normal dans le sens où c'est souvent quelque chose qui naît en nous ce côté de dire ok on veut être artiste mais souvent c'est des personnes aussi qui ont des métiers à côté etc et qui se laissent pas forcément le droit de rêver ou de sortir de leur zone de confort pour se lancer et du coup ils ont toujours tendance un petit peu comme on le fait tous un peu syndrome de l'imposteur etc à se dire ok bon mais je vais baisser mon prix c'est que ça c'est pas terrible mais bon après on commence tous par là donc après ça il faut juste faire des petits réglages et en fait pour du coup continuer dans l'histoire elle me dit ça et elle me recontacte et du coup on lance une stratégie sur Instagram et là je gère son compte de A à Z donc ça veut dire qu'on définit ses prix on révalue ses prix etc on fait son petit site de vente je la forme sur toute la partie création de contenu pour lui dire mais quel type de contenu j'aimerais qu'elle réalise si bien sûr elle est en accord avec ça et derrière on avait inclus un budget pour en fait faire de la croissance et aller beaucoup plus rapidement chercher du résultat et ce qui s'est passé c'est que en fait au bout du premier mois elle prenait à peu près entre 2000 et 3000 followers par mois sur Instagram c'est pas mal c'est très bien et en fait c'est sur des clients similaires vraiment avec les mêmes systèmes en fait peut-être que la personne prenait trois fois moins pourquoi ? parce qu'en fait rendre visible un compte c'est dire ok c'est driver un maximum de visiteurs sauf que bien sûr tu as des profils plus attrayants que d'autres si par exemple la personne vend des climatisations la personne a envie de suivre un compte qui vend des climatisations et si c'est une artiste peintre qui fait un travail de qualité il y a beaucoup plus d'engouement facilement donc elle était sur le bon créneau vraiment donc parfait elle prend ses abonnés etc et au début on avait dit bon mais 150 il faudrait passer du coup sur un step du coup de je crois qu'on avait fixé un barème à 600 euros il me semble la peinture ? ouais c'est déjà pas assez mais voilà pour pouvoir un entre deux voilà exactement oui 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 augmenter graduellement et du coup par rapport à ça premier mois elle prend ses abonnés elle voit que ça fonctionne pas mal elle commence à avoir des demandes etc second mois elle fait sa première vente hop là elle m'appelle elle était trop contente qu'elle fait sa période second mois hop et en fait sur les deux trois premiers mois ce qui s'est passé c'est qu'elle est montée du coup rapidement en abonnés et sur instagram ce qui se passe c'est que quand on monte en abonnés en fait ça il y a plein de choses qui se déclenchent oui il faut de la visibilité pour vendre mais au delà de ça quand tu montes en abonnés par exemple ça justifie de beaucoup de choses c'est bête mais c'est comme ça c'est à dire qu'une personne par exemple une artiste qui a 50 000 abonnés si elle vende un tableau 1000 euros la monsieur et madame tout le monde va dire ah oui mais c'est parce qu'elle est connue c'est parce qu'elle a 50 000 abonnés donc c'est normal par contre la personne vend ce prix là à 300 abonnés elle va se dire ok bon c'est trop cher et en fait dans la tête des gens ça résonne vraiment comme ça il y a vraiment un impact en fait au niveau de au niveau de de la social proof et du coup mais par rapport à ça plus ça augmentait et plus on voyait aussi que les gens s'adressaient de façon différente que les demandes étaient différentes et ce qui s'est passé en fait c'est aussi comme nous dans la croissance on cible au début ce qu'on a fait c'est qu'on ciblait pas des potentiels clients mais on ciblait plus d'autres artistes et des galeries d'art en fait pourquoi on a fait ça tu es artiste quand tu vas vendre tu vas pas forcément vendre à un autre artiste parce que lui-même est artiste mais en fait sur Instagram c'est important d'avoir une communauté qui te pousse en avant et en ciblant d'autres artistes ce qui s'est passé c'est que mais en fait ça crée un peu une communauté d'artistes sur le compte Instagram et du coup ça crée de l'engouement beaucoup plus de partage de commentaires de likes d'interactions et plus il y a d'interactions mais plus le compte Instagram Instagram se dit waouh il est en train d'exploser donc on le met en avant en fait c'était vraiment pour créer cet effet là et du coup sauf que aussi on avait des galeries d'art qui nous suivaient dans l'ombre et qui ont commencé à nous contacter au bout de 3-4 mois etc et là en fait sur la première c'est exactement ce qui m'est arrivé voilà et sur la première année cette personne là en fait là du coup elle était dans une galerie à Paris qu'il exploitait et du coup ce qui s'est passé c'est que ces galeries d'art qui suivaient dans l'ombre du coup mais au bout d'un moment elles ont vu beaucoup plus de contenu de cet artiste on voyait l'audience qui montait à fond nous on n'était pas au courant bien sûr qu'ils allaient qu'ils nous observaient dans l'ombre mais c'était le cas et après il a commencé à avoir des propositions intéressantes où il y avait une galerie à Miami où c'était un ancien artiste français qui est parti à Miami et qui du coup propulsait des artistes français sur le secteur américain qui nous a contactés donc on l'expose au jour d'aujourd'hui là-bas il y avait une galerie à Rorum si je ne dis pas de bêtises une à Marrakech une en Pologne deux à Paris et en fait elle a commencé petit à petit sous la première année elle ne s'est pas fait la même semaine mais vraiment à intéresser des galeries et ce qui est bien c'est que en fait le fait d'être dans vraiment plusieurs de galeries même si j'ai dit n'importe quoi c'est pour l'exemple mais même si une galerie vend un tableau de l'artiste sur l'année automatiquement quand on est dans 10 galeries ça veut dire que limite tous les mois il y a des ventes qui sont déjà générées donc ça c'est la première chose seconde chose c'est que en fait on a pu évaluer du coup sa cote artistique et voir combien son tableau valait combien ses tableaux pardon valait réellement quand on a réévalué sa cote artistique ses tableaux sont passés de 150 euros au début ce n'est rien du tout rien du tout après à 600 pour au final finir entre 1008 et 2004 ok c'est déjà mieux donc là c'est déjà mieux mais pour elle c'était impossible en fait de vendre un tableau à 2004 alors qu'elle est vendée 150 euros mais c'est tout à fait normal et du coup on s'est dit là on s'est on a peaufiner un peu notre stratégie instagram parce qu'on s'est dit monsieur madame tout le monde en fait ils ne peuvent pas forcément acheter un tableau à 2004 exactement donc est-ce que on cible du coup que des personnes aisées ou des entreprises ou des personnes qui ont vraiment voilà exactement ce que je veux pour les artistes exactement c'est nous on a eu le même raisonnement en fait donc c'est est-ce qu'on cible ça et on délaisse en fait entre guillemets les personnes qui n'ont pas forcément le budget ou est-ce qu'on se met sur le marché de la reproduction pour en fait faire les oeuvres en sous format nous on faisait je crois que c'était format 30 ou 50 exemplaires numérotés et signés et du coup à plus petit tarif en fait on a travaillé avec une imprimerie pour faire du petit tarif et s'ouvrir en parallèle et conserver ce marché et du coup on avait deux types de marchés et sur la seconde année ben en fait on a continué à développer son audience à créer des opportunités et en fait ce qui s'est passé c'est que un vendait et du coup ses petites reproductions ce qui lui faisait un certain revenu à la fin de chaque mois mais ce qui était intéressant c'est que plus elle avançait et plus elle avait certains types d'opportunités ultra intéressantes certaines galeries qui fonctionnaient très bien mais par exemple c'était quelqu'un qui qui était adoré faire de l'automobile et en fait elle a été contactée par une personne pour sur le salon de l'automobile je veux pas dire de bêtises je crois que c'était en 2023 sur Paris pour en gros venir faire un atelier aérographe ou sur le stand Ferrari lui-même donc en fait elle était à Paris elle s'est retrouvée sur le stand Ferrari du coup à peindre sa Ferrari et par contre quand on arrive sur des opportunités comme ça ça crée toujours d'autres opportunités oui donc là soirée entre guillemets privée concession automobile de luxe etc où là il y a du beau monde et comme c'est des amoureux de voitures est-ce que je pourrais avoir un tableau de cette voiture est-ce que je pourrais avoir un tableau de cette voiture etc et en fait du coup tout c'est pas fait en l'espace de 1, 2, 3 mois mais en fait c'est aussi les réseaux c'est aussi une vision long terme ce qui est bien sur les réseaux c'est qu'en fait on crée une communauté et cette communauté une fois qu'on l'a si on l'estime bien si on interagit bien avec elle si on la traite correctement pour la conserver bien sûr en fait tout le long de notre cheminement elle va nous pousser elle va consommer etc et ça c'est vachement important et donc voilà comment Jessica est passée du coup de je crois elle devait avoir 200-300 abonnés à 20 000 abonnés et d'une galerie à plusieurs galeries d'une galerie qui t'exploit voilà c'est ça et d'un tableau vendu 150 à un tableau au minimum vendu avec un zéro derrière quoi donc voilà pour son histoire et c'est vrai que c'est grâce à elle que j'ai découvert l'univers en fait de tout ce qui est artistes-peintres et tout ça et ça m'a tellement régalé entre guillemets de travailler mais du coup avec Jessica qu'après j'ai pu travailler aussi avec d'autres artistes et franchement une super chouette expérience donc voilà un peu pour l'histoire Jessica en tout cas en tout cas c'est une belle histoire l'histoire d'une belle personne je suppose qu'elle doit être très sympa ouais bien sûr qui connaissait pas la valeur de son travail c'est ça mais en fait ça reflète tellement une réalité du désolé je t'ai coupé mais ça reflète tellement une réalité du marché c'est en fait c'est une histoire mais je suis sûr que les gens qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître parce qu'on a tous ce côté là où on n'ose pas sortir de la zone de confort on a tous ce côté là où on a tendance à se sous-évaluer parce que c'est pas notre métier parce qu'on a pas fait telle école d'art telle école d'art etc et au final c'est juste montrer qu'au final Instagram donne des opportunités je dis Instagram mais ça peut être d'autres réseaux le digital je vais dire peut donner vraiment des opportunités à monsieur et madame tout le monde mais il faut vraiment en être conscient aller le chercher et travailler pour et après on arrive à de belles choses donc voilà ça résume bien mais du coup ce secteur là il y a pas mal d'artistes qui se lancent qui ont vraiment le même raisonnement des fois j'ai l'impression de voir des copiers collés moi qui suis dans le monde de l'art et qui les fréquente de manière constante oui mais c'est général c'est général de manière générale ils ont tendance à sous-évaluer leur prix ne pas connaître leur valeur en fait ils se désintéressent totalement du côté business qu'il y a dans l'art alors qu'il y a toute une direction artistique qui te permet de pouvoir augmenter ta valeur perçue déjà pour pouvoir vendre plus cher bien sûr il y a les réseaux sociaux qui aident beaucoup les personnes qui te suivent je veux dire ta communauté tout ça et ensuite mettre en place des stratégies pour augmenter ta valeur perçue pour pouvoir vendre davantage et ensuite bien sûr au bout d'un moment quand ton prix augmente trop tu perds des clients parce que tu as une certaine la plupart des gens n'ont plus les moyens d'acheter tes peintures et là on entre dans une nouvelle catégorie où tu vis plutôt les entreprises ou les personnes fortunées exactement bien sûr et je pense qu'il faut pas il faut pas se dire avoir des idées reçues et se dire ok moi en gros je veux fixer mon tableau à tel prix parce que je vise telle personne etc c'est une erreur en fait comme tu l'as dit ce qui va être j'appelle ça le game changer vraiment ce qui fait que l'artiste peut être propulsé c'est quand tu vas aller chercher du coup une valeur autre bien sûr sur tes oeuvres et vendre à des gens qui ont ces moyens là souvent l'erreur des artistes c'est que ils attirent une communauté par exemple au revenu moyen entre guillemets et après ils disent oui mais c'est impossible de leur vendre etc oui mais pourquoi tu fais un focus sur cette communauté là va chercher des personnes qui ont l'argent ou des entreprises qui ont l'argent pour payer ton tableau et qui pour eux peut-être que 1000 euros c'est comme 10 euros pour toi quoi oui moi donc ça existe réellement oui et du coup c'est vrai que sur ça il faut vraiment pas avoir peur d'aller chercher son potentiel client ouais ouais mais moi ce que je dis j'avais une phrase en tête mais je l'ai perdu mais c'est qu'en gros si tu ne fais pas de vente c'est pas ton prix qui est mauvais c'est ta cible c'est ta cible qui l'est pas qui n'est pas la bonne souvent ça c'est souvent ça c'est une phrase qu'on entend souvent mais c'est une réalité ouais et bien sûr tu peux tout à fait vendre à des personnes qui ont des revenus moyens et là tu fais de la reproduction bien sûr bien sûr tu as toute une stratégie de campagne pour faire pour vendre tes reproductions et c'est tout c'est bien aussi exactement si moi comme je dis c'est vrai que j'ai tendance à préférer faire une grosse vente parce que je sais qu'à la fin du mois je paye mon loyer plutôt que plusieurs petites je trouve que c'est plus stressant mais il faut chacun a sa stratégie et ça peut bien ça peut alors voilà exactement c'est vraiment en fonction de l'artiste ce qu'il souhaite parce que les deux sont réalisables mais les deux sont vraiment complémentaires après c'est vrai que si on va un petit peu plus loin en termes de business plan et du coup c'est pas le même business plan quand on cherche vraiment à vendre des tableaux à étiquette c'est à dire à un haut prix et où qu'on cherche vraiment à vendre de la reproduction mais sur la reproduction ça va être du petit prix ça va être du coup de l'achat compulsif que monsieur et madame tout le monde peut faire donc après peut-être ça va être des procédés en fait sur de la publicité payante qui tourne mais pour vendre en automatique du coup c'est reproduction et pendant que tu dors faire des ventes donc ça c'est plutôt cool parce que tu t'éloignes en fait d'un taux horaire et après à ce niveau là c'est aussi des process de vente par exemple nous je sais qu'on jouait vraiment sur une quantité limitée de reproduction pour ce côté rareté et ce côté urgence attention que 20 exemplaires et en fait ça c'est vraiment des éléments qui font que si tu ouvres par exemple à la reproduction tu sens que tu mets pas de limite mais ça c'était après on rentre dans des techniques de vente mais c'est deux pistes à ce modèle différent et ça c'est comme je te disais je me répète mais c'est propre à chacun mais aussi complémentaire j'en parle dans le module sur la tarification parce que je fais un module sur comment fixer vos prix et il y a toutes les stratégies à mettre en place sur la valeur sur comment augmenter tes prix tout ça tout ça j'en parle en plus de ça et c'est important ouais c'est je pense c'est une des premières questions peut-être que se posent les artistes même au final à se dire ok ça c'est ce que je fais mais au niveau tarif je suis perdu je sais pas si c'est une des premières questions qu'on te pose quand tu vas faire un artiste ou pas mais c'est vrai que souvent les artistes qui venaient me voir sur Instagram me disaient j'ai ce problème là de positionnement je sais pas quelle c'est moi ce qui revenait directement ok mais moi comme je suis prof on me pose plutôt des questions sur les techniques oui mais du coup un peu moins sur le côté vente et moi c'est l'inverse ils savent que j'ai pas les compétences je peux pas les aider chacun son métier voilà je peux pas les aider c'est à dire chacun son métier raison pour laquelle je fais appel à toi moi mon réel métier c'est l'enseignement donc... un complément bien avant merci je suis un businessman derrière bien sûr il y a... on est obligé de l'être un peu dans tous les cas oui 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 bien sûr mais bon principal l'activité c'est d'enseigner et d'aider les gens à progresser en dessin donc moi c'est surtout des questions techniques et méthodologiques et ouais je comprends je comprends ok super super mais tout se complète et il faut vraiment que les artistes arrivent atteignent ce palier où ils comprennent qu'il faut avoir il faut être un vendeur également ah ah exactement moi je le vois avec... vas-y reprends ok moi ce que je dis souvent à mes clients c'est en gros souvent ils me disent ils ont peur d'avoir une double activité c'est à dire oui mais j'ai mon travail je suis artiste j'ai des fois même voilà j'ai ma famille à gérer j'ai mon travail j'ai ci j'ai ça et j'ai pas le temps ce qu'il faut savoir c'est que d'une b déjà on n'a jamais rien sans rien mais que sur les réseaux pour avoir du résultat moi je vais vous donner un exemple parlant au tout début quand je faisais quand je travaillais sur mon compte Instagram personnel je passais à peu près 3 à 4 heures par jour à travailler sur mon compte Instagram quand je suis monté en compétences je passais 30 à 45 minutes par jour pour 3 à 5 fois plus de résultats en fait il faut vraiment se dire que ça fait partie entièrement du travail de l'artiste de faire sa communication même si c'est un travail à part entière et on n'a pas forcément tous les mêmes compétences etc. mais vraiment travailler là dessus c'est important et consacrer en tant que journalier à ça moi je vois des personnes quotidiennement qui disent ok mais par exemple à telle heure j'amène la petite à l'école je rentre et je consacre une heure je bloque une heure et je consacre une heure à mes réseaux et à ma com et après le reste de la journée je fais ce que j'ai à faire et ça le fait de faire petit bout par petit bout mais d'être constant dans la durée en fait on se rend compte qu'à la fin d'année il y a un écart qui s'est créé mais un écart extraordinaire et c'est comme ça au final que des carrières se lancent que des artistes sont propulsés donc il faut vraiment avoir ça en tête et se dire ok demain je veux monétiser mon activité je veux vivre de mon activité et je veux avoir un métier passion c'est très bien mais par contre automatiquement on n'a jamais rien sans rien c'est super logique ce que je dis mais les gens ont tendance à dire ah ouais je veux ça ah bon il faut travailler ah bon il faut une et oui si tu n'es pas capable de faire une heure par jour pour développer ton activité ah ça va être compliqué mais c'est important de vraiment intégrer ça ça comme dans sa routine travail ça c'est si tu arrives à tenir sur la durée c'est sûr et certain que tu arriveras à faire quelque chose d'intéressant au niveau de ton business c'était la petite parenthèse classe non mais tu as raison moi je le vois avec bon ils sont peut-être encore jeunes mais je vois avec les élèves de l'école dans laquelle j'enseigne et on en parlait en plus avec la directrice la dernière fois je vais éternuer finalement non mais on en parlait la dernière fois avec la directrice et je lui disais mais en fait les élèves quand on parle ensemble j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment trouver du travail comment se faire connaître ils leur foutent des cours sur le marketing elle me disait mais tu as tout à fait raison il faut qu'on en fasse pour l'année prochaine au moins pour les dernières années quoi ouais bien sûr des cours sur le marketing sur la vente et je pense qu'il faut que je lui en reparle parce qu'on en discutait vraiment en fait on parlait déjà des cours pour la rentrée 2024 et donc je lui disais parce qu'on commence déjà à s'y mettre mais je lui disais mais il faut absolument des cours sur le marketing à partir de l'année prochaine parce que des fois quand je les entends je me dis mais en fait si tu n'as qu'un aspect de l'art c'est pas bon parce qu'il y a l'autre aspect qui te permet à la fin de gagner ta vie bien sûr non mais c'est exactement ça tu vois c'est bien d'être le meilleur dessinateur le meilleur peintre le meilleur graphiste et tout ça mais comment se faire connaître comment vendre comment être le le entre un bon vendeur tout ça après on sait toute la communication qu'il y a derrière bien sûr même si tu veux être salarié envoyer un cv moi je leur explique à ses élèves tu es juste en fait dans la masse de tous les autres cv que tu vas recevoir et la directrice elle me montrait tous les cv elle en recevait une centaine une centaine par poste et même si elle les regarde tous il faut en fait un cv qui va te démarquer de tous les autres exactement non mais c'est que pour rebondir sur ce que tu dis on sait tous qu'au niveau de l'éducation nationale il y a un problème avec ça c'est vraiment focus salariat et en fait on on dit bon ben voilà même dès que tu es en troisième on dit choisi en gros vers où tu vas aller pour faire tel métier etc c'est déjà beaucoup trop tôt et ça te place déjà dans la case salariat donc en fait on apprend pas forcément aux gens à devenir un entrepreneur tout simplement et en fait être artiste c'est être un entrepreneur et du coup par rapport à ça dans les écoles d'art moi j'avais une amie à moi qui était dans une école d'art et en fait à la fin de son école d'art je crois que sur l'année d'après sur 30 personnes il y avait deux personnes qui avaient trouvé du travail et en fait je pense que honnêtement si ils apprenaient en fait à être comment dire à vendre s'ils avaient oui des cours marketing comme tu disais en fait au final s'ils apprenaient à être du coup leur leur propre marque leur marque personnelle à se vendre eux en tant qu'artiste mais déjà je suis sûr que à la fin de l'année au lieu d'avoir deux trois personnes qui trouvent directement un métier et bien il y aurait beaucoup plus de personnes ouvertes à se lancer et du coup à faire les choses par eux-mêmes et ça je pense aussi que c'est ce qu'on nous inculque alors là je vais un petit peu plus loin mais je pense qu'aussi c'est ce qu'on nous inculque depuis notre jeune âge donc moi ce que tu me dis ça m'étonne qu'à moitié parce qu'au final c'est ça qui crée aussi une grosse zone d'inconfort parce qu'on te martèle certaines choses depuis longtemps et au niveau aussi des cours et bien tout ce qu'on apprend à l'école ça va dans un sens sauf qu'il y a pas mal d'autres choses à exploiter comme tu disais donc déjà le fait de s'en rendre compte et de dire ok ça serait bien d'avoir des cours un peu marketing pour les aider aussi à vendre et tout ça je trouve ça super bon ouais bien sûr donc du coup ça rejoint ça c'est vrai que les gens sortir de la zone de confort je pense que c'est le plus dur oui c'est si tu arrives à sortir de ta zone de confort t'as fait moi j'aime bien dire ça t'as fait 70% du chemin oui et s'il y avait parce qu'il y a certains élèves qui ont déjà un très bon niveau moi j'ai des élèves je me demande ce qu'ils font dans l'école en fait et ils pourraient parfaitement apprendre tout le côté tout l'aspect marketing communication vente dans l'école pour être prêt une fois sorti de l'école en fait et même avant d'être sorti de l'école bien sûr bien sûr non non mais c'est c'est essentiel et ça les aiderait vachement ben oui donc ça c'est ah oui mais je trouve ça dommage parce que il y a des élèves qui m'inspirent même dans les exercices que je leur donne qui m'inspire toi pour après pour tes créations non pas dans mes créations mais dans les exercices parce que comme il y en a qui sont toujours plus en avance que d'autres en fait qui mettent en place des techniques dans le dessin qui les rendent meilleurs que les autres en fait ou qui les distinguent en fait et je me dis tiens telle personne c'est l'une des meilleures de la classe pour le prochain cours je pourrais leur enseigner ça de manière à ce que les moins beaux en fait rattrapent celle qui est celle qui est la meilleure tu vois je vois je vois et euh et du coup c'est celle qui est celle qui a un niveau plus avancé que les autres de manière générale c'est quelqu'un qui pourrait déjà se lancer dans l'art tu vois si elle poussait ses dessins jusqu'au final jusqu'à là jusqu'au dernier trait et euh et ceux là ne savent pas en fait comment trouver du travail et bien sûr pour eux trouver du travail c'est faire un CV et c'est là où on intervient voilà et c'est là où tu apportes ton expertise voilà c'est ça et la chaîne aussi du coup oui oui dans la même occasion et bien sûr et c'est ça c'est ce que je trouve dommage en fait il y a vraiment des élèves mais je me dis mais qu'est-ce que tu fous là en fait fais un dessin de A à Z je te montre comment le vendre et tu verras que tu vas le vendre mais euh c'est ça son objectif c'est de terminer l'école et euh et de trouver un travail après tu vois envoyer des CV bien sûr après après il y a un élève j'aurais je pourrais l'embaucher pour faire mes miniatures quoi franchement il est vraiment bon en plus après souvent ces personnes là ont besoin de passer par tout un tas de steps dans lesquels on a pu passer moi je sais que personnellement quand j'étais salarié j'avais aussi peur de sortir de cette zone de confort alors que je travaillais tous les jours avoir les compétences pour me le permettre mais euh moi je voulais me rassurer et du coup j'avais mon travail du coup de mécanicien et en parallèle mon activité et ça m'a permis en fait de faire mais j'aurais pu me lancer me mettre au pied du mur mais ça m'a vraiment permis en fait de de faire les que la sortie de la zone de confort se fasse progressivement que je vois que en gros mon expertise peut apporter quelque chose etc. et j'ai voulu conserver mon taf de salarié et faire les choses petit à petit ça c'est c'est vraiment propre à chacun mais mais c'est clair que toujours croire en soi au final nous on est les parfaits exemples toujours croire en soi et sachez que vous pouvez vous avez du temps dans une journée même s'il n'y a que 24 heures vous avez du temps d'accord et par rapport à ça vous pouvez très bien travailler et en parallèle consacrer une heure par jour à essayer de vous faire porter sur l'entrepreneuriat et voir si ça vous correspond voir s'il y a un engouement qui se crée etc. si vous avez envie d'essayer essayez et après ça ça dépend des tempéraments il y en a qui vont y aller focus hop je me lance 8 heures par jour 10 heures 12 heures à fond je ne laisse pas le choix il y en a qui vont vouloir faire une sortie progressive trouver un travail et en parallèle ça etc. mais laissez pas tomber si si c'est ça que vous aimez parce que vivre d'un métier qui qui te passionne c'est le top ouais donc voilà croyez en vous ah 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 oui et j'ai une question pour en revenir sur sur instagram faut publier combien de fois par semaine en moyenne très bonne question je ne sais pas si je vais avoir la réponse combien de fois et quoi je ne sais pas si je vais avoir la réponse à ta question aussi du coup au niveau des contenus au niveau des contenus contenu photo contenu vidéo avant contenu photo était roi donc c'était vraiment la photo à mettre en avant quand il y a eu tiktok qui s'est lancé où le format short en fait a pris des grosses proportions youtube a fait youtube short instagram du coup a misé un peu plus sur les hills et là les le support vidéo était vraiment mis en avant maintenant au jour d'aujourd'hui le support vidéo je dirais qu'il est un tout petit peu en avant mais l'écart avec la photo c'est vraiment réduit donc en gros vous pouvez très bien faire il y a des personnes qui ont des stratégies photo qui fonctionnent des stratégies vidéo qui fonctionnent et il y en a qui font les deux et ça fonctionne aussi il n'y a pas vraiment désolé j'ai le découp chatouille ça a passé donc je te disais pardon il n'y a pas vraiment en fait de se dire ok si je fais que de la photo c'est un mauvais choix stratégique etc. seule chose qui est bien vraiment avec le support vidéo c'est qu'il est facilement duplicable et du coup c'est vrai que le fait de faire du support vidéo c'est le fait aussi de s'ouvrir facilement ce qu'on disait tout à l'heure à d'autres plateformes tu as ton support vidéo hop tu prends ton petit Reels tu peux le mettre sur TikTok tu peux le mettre sur YouTube Short en deux clics en fait d'un point de visibilité tu en as trois et donc ça c'est plutôt cool et en plus pour des artistes peintres le support vidéo il y a vraiment de de belles choses à faire voilà il y a pas mal de types de contenu à fort potentiel viral en fait sur du support vidéo et on voit beaucoup d'artistes qui explosent que ce soit en France ou à l'international sur ce type de format là donc oui ouvrez-vous à la vidéo c'est pas une obligation mais c'est vrai que ça peut être pas mal et en termes de quantité de contenu quantité de contenu alors au niveau d'une publication photo le référencement se fait en fait vraiment sur il y a une tranche la première heure et après les 23 heures suivantes donc en gros ton référencement se fait sur 24 heures si ta publication fait un peu de visibilité tu auras un peu de visibilité sur 48 heures à peu près après ta publication devient obsolète elle n'attire plus de trafic je te parle ça vraiment de façon générale une personne qui a un compte à 1 million d'abonnés s'il y a une photo qui pète automatiquement elle restera un petit peu plus que 48 heures mais de façon générale tu peux dire qu'au bout de 48 heures ta publication ne fait plus trop de référencement sur le format Reels c'est du coup la même chose sauf que quand ton Reels fait de la viralité il peut faire de la viralité pendant plus longtemps un Reels par exemple qui fait 100 000, 1 million etc. il va te permettre de driver des visiteurs et des abonnés des fois sur un mois entier mais il faut après c'est sur un Reels qui explose et pour avoir un Reels à 1 million il faut soit avoir un très gros coup de chance soit avoir une communauté assez grosse qui te permette en fait d'atteindre facilement cette visibilité là donc pourquoi je te dis tout ça tout simplement parce que si tu pars du principe qu'au bout de 48 heures en gros ta publication ne fait plus de visibilité en gros tu peux dire minimum dans la semaine il faut que je fasse 3 contenus donc comme ça si tu les éparpilles en fait tu as de la visibilité un peu tout le long de ta semaine après autre chose très importante à savoir en fait souvent les gens on entend toujours les gens dire oui mais moi je préfère la qualité à la quantité tu as toujours ce truc qualité ou quantité et là j'ai envie de leur tirer les oreilles un petit peu et de leur dire ça dépend du contenu sur l'outil sur l'outil vidéo même sur l'outil photo mais là je vais prendre la vidéo comme exemple c'est du coup pas qualité ou quantité savoir faire les deux c'est le meilleur des plans en gros c'est vraiment tout bête c'est que des mathématiques si demain tu fais 3 vidéos dans la semaine et qu'elles font 1000 vues chacune ben en gros tu vas faire 3000 vues sur une semaine donc en gros tu vas faire 12 000 vues sur un mois maintenant si au lieu de faire 3 contenus et ben t'en fais 6 et ben là tu passes de 12 000 vues à 24 000 vues donc automatiquement face à ton concurrent qui fait du coup 3 posts par semaine ben tu auras 2 fois plus de visibilité que lui et en plus comme j'ai dit en fait sur Instagram c'est vraiment un effet boule de neige c'est à dire que au début par exemple tes 20 000 vues ça sera le premier mois tu vas faire 20 000 vues de moyenne le second mois tu auras pris un peu d'abonnés tu vas faire peut-être 30-40 000 vues le troisième mois tu feras 70 000 vues de moyenne après 100 000 vues après 150 000, 200 000 etc en fait c'est vraiment exponentiel parce que plus tu vas faire du contenu plus ta base d'abonnés va grossir plus ta base d'abonnés grossit plus tu as de chances de faire de la visibilité sur tes contenus tu vois voilà ça c'est le premier point donc si vous pouvez vous le permettre en gros à arriver à faire de la quantité c'est bien ce que je conseille c'est au début pas se mettre une pression et plus être dans une optique d'étudier le marché ce qui fonctionne etc et de tester c'est à dire qu'on va regarder un peu les concurrents ce qu'ils font ok j'aime bien ah ce contenu il a bien fonctionné ah ce contenu il a explosé sur son compte ok ok est-ce que je peux faire quelque chose un petit peu similaire mais en asos j'essaye en fait on va essayer plusieurs types de contenus et après c'est instagram et ton audience en fait qui va te dire ok ça ça a bien fonctionné ça ça a pas bien fonctionné si ça a bien fonctionné monte en puissance dessus si ça a pas fonctionné tu oublies tu vois ok et du coup ça c'est le deuxième point et je vais finir sur le dernier point le dernier point c'est en fait sur ce type d'outils le 100% viral n'existe pas c'est à dire que tu ne peux pas avoir une idée de contenu qui fait que tous tes contenus explosent en fait ce que cherchent les gens à faire c'est sur un nombre de contenus donné d'avoir un maximum de contenus qui deviennent virales sur instagram un contenu qui devient viral c'est un contenu qui fait en termes de vues plus que ta base d'abonnés je te prends un exemple si tu as 10 000 abonnés en gros tu peux te dire que tous les contenus qui font moins de 10 000 vues fonctionnent pas trop trop si les contenus font 10 000, 20 000 vues tu peux dire c'est un peu au dessus il y a quelque chose à exploiter si tes contenus font 30 000, 50 000, 100 000 vues ça veut dire que là tu es sur de l'idée virale et en fait si tu as une bonne idée virale peut-être que si tu mets tes efforts sur cette idée là tu vas dire qu'à peu près aller sur 5, 6, 7 contenus il y en a un qui va exploser et du coup tu auras un bon ratio de viralité parce que comme je te disais le 100% c'est impossible prends n'importe quel influenceur même quelqu'un qui a un million qui fait ça toute la journée son métier c'est de faire du contenu tu regardes quelqu'un qui a un million tu verras que toutes ces vidéos sur Instagram ne feront pas plus d'un million de vues alors que c'est son métier qui fait ça toute la journée donc ça c'est impossible mais aussi quand on prend du coup qualité et quantité plus tu fais de quantité et plus tu t'exposes aussi à la viralité si par exemple tu as un contenu sur 5 et que tu fais 5 contenus dans le mois tu as une vidéo virale et si tu as un contenu sur 5 et que tu en fais 20 et bien à la fin de ton mois tu as 4 vidéos virales donc automatiquement après tu vas vraiment beaucoup beaucoup plus vite donc voilà pour la réponse des postes au début 3 postes mini c'est bien si vous pouvez augmenter la puissance à 1 poste par jour ça peut être mieux petit conseil pour les artistes souvent un artiste par exemple quand on va lui dire 1 poste par jour il va se dire mais c'est impossible je prends 40 heures pour faire un tableau comment tu veux que je fasse mais moi aussi j'aime cette problématique c'est normal tout le monde se le dit et en fait quand tu regardes des gros artistes qui fonctionnent bien sur les réseaux mais par exemple eux en fait de 1 tableau ils vont réussir à pondre 3 contenus peut-être avec peut-être une photo où ils sont à côté du tableau un avant-après entre les étapes voilà ou en étapes ou alors des fois il y a des vidéos où on voit la personne dessiner par exemple un cheveu et vraiment le dernier détail et d'un coup ça dézoome et on voit le portrait entier en fait il y a pas mal en fait il faut vraiment quand on sait qu'un tableau prend beaucoup de temps il faut vraiment arriver à exploiter ça en fait et du coup en fonction du tableau faire 2, 3, 4, 5 contenus et ça va pas vous desservir du tout au contraire vous allez être dans cet aspect mais du coup quantitatif qui va plus vous servir que vous desservir donc voilà après en fonction des artistes il y en a qui peuvent un petit peu s'éloigner en gros de la mise en avant du tableau en disant mais par exemple un contenu bienvenu dans ma vie d'artiste ou en gros les 3 phrases que j'entends le plus quand je dis que je suis artiste avec toujours des contenus liés mais où on va pas focus sur une oeuvre mais plus aussi sur la personne en elle-même sur l'artiste en lui-même et ça c'est pas une obligation mais ça peut être vraiment une bonne chose parce qu'en fait ça apporte un côté beaucoup plus humain en fait et les gens ont besoin de ce côté humain on reste sur un réseau social donc on est jugé à notre capacité à créer une communauté et si c'est impersonnel et qu'on voit que des tableaux là on est sur une vitrine publicitaire et il manque du même et du coup pour créer une communauté c'est plus compliqué tu vois donc toujours se montrer c'est vrai que les gens aussi on peut avoir un peu de mal avec ça parce que c'est pas habituel mais c'est super important pour tisser vraiment du lien avec l'audience et plus il y a de liens mais plus l'instagram évolue plus les gens sont en confiance plus il y a de confiance plus il y a de ventes et donc voilà pour le retour à contenu non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est important toi tu penses qu'il faut je pense aussi hein mais qu'il faut avoir un côté plus personnel sur les réseaux de manière à avoir plus de proximité c'est essentiel en fait c'est essentiel n'oubliez pas la base même des réseaux sociaux la base même un réseau social comme je viens de le dire social communauté création de communauté Instagram va vraiment regarder combien de temps passent les utilisateurs sur ton compte va regarder est-ce que les utilisateurs interagissent avec ton contenu si je te donne un exemple tu fais un contenu et qu'en gros par exemple dans la description tu ne poses pas de questions à ton audience ou tu n'interagis pas avec elles c'est une erreur les gens vont parler d'ailleurs question quelle est votre plus grosse problématique dans l'art quelle est votre plus grosse problématique dans la vente est-ce que vous arrivez à vendre dites-le moi dans les commentaires dites-le nous dans les commentaires on se ferait un plaisir de vous répondre exactement on prendra un peu de temps pour répondre à chaque commentaire du coup j'ai perdu le fil je ne sais plus où j'en étais tu me disais que c'est important d'avoir une communauté ouais voilà donc hop je reprends clac du coup au niveau oui ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on reste du coup sur un réseau social et tout est régi sur ta capacité à créer une communauté donc en fait Instagram va évaluer le temps passé par tes utilisateurs sur ton compte Instagram va évaluer les interactions que tu as du coup sur tes publications et par exemple pour le référencement de publications plus il y a du coup d'interactions like, commentaires, partages, enregistrements plus ton contenu a de chances de performer d'être mis en avant donc automatiquement si tu agis comme une vitrine publicitaire qu'en description tu ne poses pas de questions tu n'essayes pas d'interagir avec ta communauté mais du coup tu te retrouves avec moins d'interactions moins de temps passé sur ton compte Instagram et Instagram il veut quoi ? il veut faire de la rétention utilisateur conserver les gens donc si tu les fais fuir ou qu'ils ne passent pas très peu de temps sur ton compte Instagram ton compte perdra en visibilité et il préférera envoyer l'audience sur d'autres artistes qui prend le temps d'être dans la création de communautés donc voilà c'est des petits détails comme ça en description on pose des questions en story on met des petits sondages pour interagir avec son audience et tout ça est traité par Instagram et va te permettre une mise en avant plus facile donc toujours cet esprit là de communauté et s'écarter de tout ce qui est trop process vitrine publicitaire comme on peut voir et qui ne fonctionne pas du tout parce qu'au contraire ça va mettre plus de brides qu'autre chose parce qu'automatiquement si vos contenus ne fonctionnent pas Instagram ne va pas s'efforcer à vous envoyer du trafic alors que votre compte fait fuir ce trafic là donc automatiquement il va brider votre visibilité donc toujours 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 de lui-même on considère, on répond aux commentaires, on répond aux messages, etc. très important la base ça c'est cool voilà, toi tu suis quel genre d'artiste ? j'ai pas compris tu suis quel genre d'artiste ? suivre sur les réseaux ou accompagner ? non je veux dire tu accompagnes quel genre d'artiste ? artiste du temps qu'il a du talent non non au niveau des artistes j'ai eu des artistes peintres mais j'ai eu aussi par exemple Jessica dans sa peinture mais peinture à l'aérographe après là je viens de commencer un accompagnement pour quelqu'un, pour un grapheur en fait donc vraiment tout type d'artiste de toute façon du moment où il y a un intérêt à être sur les réseaux pour vendre un service ou un produit au final, chacun un petit peu son secteur c'est à dire que moi je suis pas là pour lui apprendre à déchasser sur son métier entre guillemets en tant qu'artiste mais par contre je suis capable de d'établir une stratégie sur mesure pour n'importe quel secteur d'activité au final quand tu connais la plateforme instagram tu peux aider, mais c'est madame tout le monde moi, mais ça varie vraiment au niveau des artistes, j'ai pas un cas précis ou j'agis que sur un type d'artiste ok, d'accord donc peindre, dessin dessin, sculptre j'en ai pas eu des sculptures mais je pourrais très bien parce qu'en fait j'enseigne dessin, peinture je fais du dessin, je fais de la peinture mais au final comme on va accompagner des artistes des artisans elle est plutôt accessible à des personnes mais qui créent en fait bien sûr, bien sûr parce qu'un sculpteur c'est un artiste exactement en fait moi quand j'ai créé la formation comme moi je suis peintre et dessinateur et que c'est ce que j'enseigne je me disais que je vais faire une formation de vendeur pour les peintres et pour les artistes mais en y réfléchissant sur le packaging c'est une sculpture ce qui n'est pas logique avec mon avec mon positionnement ou mon métier et je me suis dit mais attends mais même les sculpteurs je les mets dans le même sac que nous les peintres, les artistes les créateurs, les douteurs les artisans, tout ça moi je sais que sur les réseaux j'agirais exactement de la même façon en fait si j'ai un artiste soit comme tu dis un dessinateur un peintre ou un sculpteur j'agirais vraiment de la même façon pour avoir ce type là après si on va dans d'autres types d'artisanat un coutelier ou quelque chose comme ça je pourrais très bien l'aider mais en fait ça sera des stratégies que je vais juste monter différemment au final donc parce que c'est pas le même type de cible c'est pas forcément les mêmes intérêts le même prix des produits etc donc après c'est juste moi qui peaufine ça mais sinon j'ai pas un artiste spécial que j'accompagne cool alors mais c'est important parce que c'est bien de viser ce que je connais mais d'élargir aussi notre cible à tout type d'artisans finalement puisque on est dans le même sac bien sûr parce que même toi les conseils que tu veux apporter dans ta formation je suis sûr qu'ils peuvent servir du coup pas forcément qu'un dessinateur comme tu peux l'être et du coup bien sûr tout à fait par rapport à ça et par rapport au réseau de toute façon on peut la possibilité de se faire un petit peu plus donc il faut mais je me demandais pourquoi tu as peut-être répondu au début mais parce que c'est toujours important c'est vrai toi t'es spécialement sur Instagram ouais est-ce que ça t'est jamais venu à l'esprit ou à l'idée de t'associer à d'autres personnes qui gèrent d'autres réseaux sociaux ou qui sont spécialisées là-dedans de manière à ce que vous puissiez pour un seul artiste et bien lui le développer en fait sur plusieurs types de canaux je comprends en fait par rapport à ça moi j'ai décidé d'une de quête focus Instagram parce que je pars du principe qu'on peut pas être entre guillemets expert partout sans prétention donc automatiquement moi je voulais être reconnu dans mon secteur et quelqu'un que j'accompagne qui a vraiment besoin sur une plateforme mais il ira toujours me voir entre guillemets à moi plutôt que quelqu'un de généraliste qui fait de tout parce qu'en fait il aura une attente par rapport à ce réseau là après pour répondre à ta question le fait de m'allier à d'autres personnes pour élargir c'est quelque chose que je pourrais faire mais c'est quelque chose dans ce cas là à faire mais pour des artistes qui ont vraiment un business plan établi et qui génère vraiment du fort revenu parce que automatiquement quand on fait un process par exemple moi quand je fais un process sur Instagram je vais avoir un coach business je vais avoir un committee manager des fois il y a besoin d'un monteur vidéo un développeur qui s'occupe de la croissance en fait ça fait déjà une prestation fournie et si on prend d'autres réseaux avec d'autres corps de métier etc. mais derrière ça veut dire que le prix de la prestation explose et au final là c'est pareil ça veut dire qu'au niveau de ma cible clientèle je vais m'ouvrir mais que à des artistes qui ont déjà vraiment percé et moi je m'éclate plus entre guillemets et moi je veux vraiment donner possibilité à tous tu vois donc c'est pour ça qu'au final dans mes prestations c'est vraiment qu'Instagram pour d'un point de vue mes prestations et budgétaires et aussi parce que pour moi sur Instagram comme je te disais c'est un écosystème donc tu peux tout faire donc focus à un endroit tu ponds ce réseau du moment où tu arrives à créer du retour sur investissement là tu peux commencer à aller voir d'autres plateformes mais voilà pourquoi focus Instagram ok cool super super je réfléchis je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tout je pense qu'on a fait pas mal de questions ouais on a vu pas mal de choses parce que si on pousse plus loin au niveau de la valeur des informations il y a après le truc c'est tu vois tu pourrais très bien me poser une question on a un très bel échantillon donc du coup quel conseil tu pourrais donner un petit conseil rapide que tu pourrais donner à un artiste tu vois ça c'est une bonne question mais au final c'est à à travers tout ce que j'ai dit en fait j'ai déjà ça sera un réchauffé tu vois parce que j'ai déjà donné les conseils le fait de se dire en fait si je suis ordonné de mon école c'est pas une fait en soi de pas se sous-estimer d'investir quotidiennement du temps tu vois à son activité pour développer la com parce que ça fait partie de ton métier donc en fait à travers tout ce que j'ai dit tu vois j'ai déjà fait ouais j'ai déjà fait la réponse à cette question là tu vois ouais donc ouais par rapport à ça je pense que on est pas mal après je sais pas s'il y a d'autres choses qui viennent mais je crois qu'il y a pas mal de choses qu'on a vu et pour la pour plus d'informations pour plus de valeurs rendez-vous ton vendeur d'élite non mais c'est vrai que et c'est quoi ton instagram pour que les gens puissent te trouver alors j'en ai deux j'ai l'instagram agence et là j'ai un instagram que je viens de créer très récemment marque personnelle donc là j'ai pas beaucoup d'audience mais le but c'est que j'explose tout en 2024 donc l'instagram agence c'est l'ixia point agence l'ixia l i x i a et agence agence tout simplement et donc là j'ai une petite communauté de 30 000 personnes qui suivent mes aventures dessus mais après j'ai mon autre instagram que je viens de créer qui s'appelle Anthony avec un h et y point grv où là en fait mon but sur 2024 en fait c'est de dire ok je pars de zéro c'est-à-dire zéro budget que mes connaissances et en fait je vais vous montrer comment on crée rapidement une communauté et comment on atteint le plus rapidement une communauté et comment on atteint le plus rapidement un possible les dix mille euros par mois et du coup vraiment que de la transparence et pas dans les optiques de pas vendre du rêve tout ce que je fais je l'explique en fait et vraiment dans un step où je vais aller démarcher comme mal propre pour trouver mon premier client mon premier client mais les sous de mon premier client je vais réinvestir directement dans la publicité pour pouvoir vraiment trouver d'autres clients et mon but c'est de dire ok avec zéro et je vous montre qu'en gros c'est possible et si je vous montre que c'est possible mais je vous montre aussi que je peux le faire pour vous couver ou que vous pouvez le faire pardon par vous même et donc ça ça va être vraiment mon challenge sur l'année 2024 sur mon nouveau compte que je vais créer donc ça va être plutôt pas mal je suis en train de tout préparé en fait parce qu'au final je consacrerai plus de temps mais à mes clients qu'à mon propre business souvent l'erreur qu'on veut faire au début et du coup le problème c'est que là j'ai envie vraiment de changer les choses et pourquoi pas faire un cas pratique en réel en fait je me suis dit pourquoi pas voilà on crée un instagram et montrer petit à petit comment je fais pour me développer voilà après ça pourrait être intéressant qu'on crée une page ou un groupe whatsapp de quel ceux qui te suivent ils peuvent nous contacter directement parce que sur instagram bon c'est vrai qu'ils peuvent le faire sur instagram mais quand t'as un groupe whatsapp t'as la communauté dans whatsapp ouais et ensuite discuter avec eux c'est possible c'est possible ouais ouais c'est possible ou par exemple leur envoyer un email pour leur expliquer ce que t'as fait ou sinon qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui et combien d'abonnés ça t'a rapporté comme ça ils peuvent nous contacter directement s'ils ont une problématique tu vois et se dire bon ben moi j'ai pas réussi à faire ça qu'est-ce qui s'est passé tu vois que les personnes qui ont du coup accès à cette formation là du coup et ce groupe de suivi personnalisé ou alors ils peuvent poser toutes ces questions et en fonction de leur problématique ou de leurs besoins de leur attente etc pourquoi pas soit de faire les choses de même chose faire accompagner pour aller plus loin et plus loin aussi et plus rapidement ça c'est propre à chacun mais dans tous les cas avoir un petit groupe de suivi comment ça peut être intéressant ouais comme ça mais s'il y a plus de zone d'ombre il y a un point bloquant on pose la question ouais on a une réponse et ça peut être pas mal parce que c'est vrai que tu sais même quand tu suis admettons que tu suives une formation sur un logiciel et que le formateur te montre exactement comment faire toi tu veux essayer de faire la même chose mais tu vois que ça passe pas il y a toujours un aspect enfin une fenêtre qui s'ouvre et qui dit telle action ne fonctionne pas parce que telle chose mais on t'explique pas comment faire et tu restes bloqué là dessus ensuite tu chiennes non ça c'est top d'avoir un groupe de suivi et c'est chiant en fait tu restes bloqué là dessus et alors qu'avoir je sais pas un groupe de suivi t'as une communauté où ils essayent ils y arrivent pas et ensuite ils peuvent vous contacter directement ça évite pas mal d'erreurs des fois les personnes savent pas que ce qu'elles font c'est une erreur parce qu'elles ne connaissent pas un endroit instagram et du coup elles vont focus sur leur stratégie à eux et du coup monter en puissance sur une erreur et au final au bout de 3, 4, 5 mois ah j'y arrive pas etc et le problème c'est que comme t'as insisté sur une erreur et bien instagram des fois ils savent pas que c'est une erreur parce que toi ce que tu vas mettre en place tu expliques pas ça c'est la bonne chose à faire ça c'est une erreur à ne pas faire etc et moi parce qu'en fait sur instagram ce qu'il faut se dire c'est que instagram du coup note ton compte en fonction des actions que tu fais dessus bonnes ou mauvaises et sauf que quand les gens tu leur dis ça ah mais c'est quoi les bonnes ah mais c'est quoi les mauvaises et du coup tu te retrouves à croire que tout ce que tu fais c'est super bien et tout ça et au final il y a des choses que tu fais qui sont mal vues par instagram et donc instagram si tu fais des mauvaises actions lui en fait il va être bête et il va te brider ta visibilité donc tu dis ah mais il y a un problème qu'est-ce qui s'est passé etc non c'est parce qu'en fait cette action tu l'as fait depuis des mois des années ou quoi qu'en fait c'est pas quelque chose à faire sur cette plateforme là donc un groupe de suivi ça peut permettre aussi d'éviter alors peut-être pas toutes les erreurs bien sûr mais pas mal d'erreurs oui et du coup de gagner du temps et puis toi avec ton expertise des fois il y a des choses auxquelles tu ne penses pas à dire ouais bien sûr pour toi ça paraît tellement logique exactement tu as tout à fait raison tu mets en place cette action tu as tout à fait raison il ne te vient pas à l'esprit d'expliquer en fait quelle a été la problématique et puis quel problème est-ce que ça va résoudre de mettre en place cette action et moi je fais la même chose dans mes cours de dessin ouais c'est tellement en fait c'est logique c'est automatique c'est automatique tu vois je tiens mon crayon comme ça je 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 fais mon geste avec le bras tout ça je peux l'expliquer mais il y a un moment où c'est mes doigts qui vont commencer à bouger on te dit mais monsieur comment vous faites pour faire ça et bon bien sûr je peux expliquer les étapes mais dans les inter-étapes je loupe des choses des explications et c'est là que ou quelque chose qui est simplement logique qu'au final c'est là qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans leur dessin et je leur explique mais en fait il faut que tu fasses ça ça il manque telle ou telle chose ah mais vous ne l'aviez pas expliqué oui parce qu'il y a des choses qui sont automatiques que j'explique et ensuite raison pour laquelle il y a le groupe Whatsapp c'est parce que je sais que il y a des choses que je n'ai pas expliqué et voilà je te les explique dans tes dessins bien sûr bien sûr donc c'est la même chose pour toi tu as une grande expertise et au niveau auquel tu es il y a des choses que tu m'en fasses de manière automatique sans y penser tu te lèves le matin tu te lèves le matin moi je me rends compte quand je vais conseiller des personnes en fait elles vont me dire oh je ne savais pas oh oh trop bien et des fois c'est des choses que j'aurais pu leur dire dès le début mais en fait il y a tellement des fois d'informations à donner ou des choses qu'on fait depuis des années des années que comme tu dis c'est devenu des automatismes en fait et on pense que certaines choses c'est des acquis ou pas forcément et tu as tout à fait raison et après c'est quand la personne vient te voir en disant ah j'ai une question par rapport à ça ah d'accord bon mais c'est important cette question ça peut être une bonne chose ouais je pense qu'on a dit ce qu'on avait à se dire ouais t'as quelques derniers conseils à donner mais au niveau des derniers conseils que j'ai à donner c'est en fait c'est une information ouais ça va vraiment on reprend en gros tout ce que j'ai dit mais en quelques mots d'une tout bête croire en soi de deux faites-vous confiance et faites les choses comme vous l'entendez c'est à dire que une sortie de zone de confort souvent les gros entrepreneurs diront oui il faut qu'un soit brut mettez-vous au pied du mur comme ça vous n'avez que le choix de réussir faites-le à votre sauce et du coup considérez vraiment tout l'aspect digital comme une partie de votre métier la com est une partie de votre métier et si vous fournissez les efforts pour faire les meilleures réalisations possibles et après pour du coup montrer ces publications à la France entière ces oeuvres à la France entière vous verrez que ça va marcher mais donnez-vous les moyens parce que clairement si un autre réussit vous pouvez réussir aussi voilà c'est sûr c'est sûr investissez sur vous-même oui important on l'a on l'a on l'a tous fait et n'oubliez pas une chose moi j'aime bien le dire aussi c'est que un entrepreneur qui a réussi c'est peut-être un entrepreneur qui est tombé 100 fois et qui s'est relevé 100 une fois mais non c'est un artiste qui a réussi voilà un artiste qui a réussi c'est exactement la même chose voilà on prend tous des murs et en fait ça va dépendre de la capacité à aller de l'avant et à se relever et c'est ça qui va faire un delta quelqu'un qui a vraiment réussi il ne faut pas croire que tout lui arrivait assez rare que quand tout lui arrivait sur un plateau d'argent c'est vraiment il ne faut pas il ne faut pas avoir peur il y aura de l'échec mais après il faut toujours apprendre de ses erreurs avancées et le travail paye on le dit bien assez mais le travail paye donc focus hop objectif et on fait tout pour l'atteindre voilà et après de toute façon le fait de vous faire accompagner aussi ça vous permettra d'éviter bien des erreurs je sais que moi j'ai beaucoup investi sur moi-même en formation et j'ai regretté aucun investissement parce que il y a des fois des formations qui m'ont peut-être fait gagner 2, 3, 4 ans parce que je sais que si je n'avais pas fait j'aurais fait certaines erreurs qui m'auraient peut-être dégoûtées ou coûtées cher à long terme etc donc voilà investissez vraiment sur vous-même et après gardez un focus et croyez en vous et ça sera pas mal et là je pense il y a cet aspect-là où si on évite en fait on fait gagner énormément de temps parce qu'il y a plein de choses qui te feraient perdre du temps en fait là où l'artiste va en gagner totalement des erreurs bêtes qu'ils font ou qu'on fait ouais exactement qu'on fera plus justement exactement toi vraiment à ton niveau par rapport à ça moi à mon niveau certaines personnes qui me disent après grand bien grand bien leur face et je comprends que certaines personnes veulent faire les choses d'eux-mêmes et je respecte tout à fait mais certaines personnes qui me disent je veux faire les choses de moi-même en fait comme elles ne savent pas se servir du réseau et ce que je disais tout à l'heure en fait un montant puissant c'est un fournisseur des efforts sur des choses qui ne fonctionnent pas ou sur des choses qui coûtent cher à leur compté Instagram et moi ça m'arrive de plus en plus souvent des personnes qui reviennent me voir au bout de deux ans trois ans en me disant bon ben voilà en trois ans j'ai vendu peut-être deux tableaux tu vois et alors que je sais que les deux tableaux ils auraient pu les faire dans le mois et donc du coup elles avaient besoin en fait de faire ce cheminement-là pour comprendre et c'est vrai que dans l'aspect suivi et formation le but en fait c'est d'apprendre et d'éviter beaucoup d'erreurs il y a des erreurs on ne s'en rend pas compte mais qui peut coter de l'argent qui peut coter beaucoup de temps qui peut te dégoûter et te dire ah c'est pas fait pour moi et du coup on baisse les bras et on revape par exemple dans une activité salariale où on n'est pas épanoui donc donc ça n'a jamais été une erreur d'investir sur soi-même voilà voilà la petite parole d'un film super bon ben écoute prochaine prochaine grosse valeur ajoutée dans Vendeur d'élite ouais dans la formation clairement on va aller beaucoup plus loin bon écoutez dites-nous dans les commentaires ou sinon posez toutes vos questions dans l'espace commentaires de manière à ce qu'on puisse vous répondre avec grand plaisir et on se retrouve la prochaine fois exactement bon allez ciao ciao